Musique Qu'est-ce que tu fais ? Ok, c'est bon, tout est installé. Salut la Pikatim, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de trois Pokébox exceptionnels, Mentali, Noctali et Nymphali. Et qui dit les évolutions dit forcément la boutique Pokémoms. Le logo de cette boutique étant un Mentali et un Noctali, je ne peux que vous la recommander pour l'achat de ces Pokébox. Je vous mets le lien du site dans la description, vous avez toutes les informations, mon code promo XPikami sur le site internet et vous avez aussi le code Pikami Nocta lors du passage en caisse si vous vous rendez directement sur place. Alors il y a beaucoup de personnes qui pensent que Pokémoms est ma boutique, pas du tout, je suis juste en collaboration avec la géante depuis un an et demi, deux ans et je me fournis chez elle la plupart de mes produits Pokémon depuis tout ce temps en fait. Allez, on va pouvoir découvrir ces petites Bobox en fait parce qu'elles ont l'air vraiment incroyables et j'ai trop hâte de découvrir le contenu. Ma préférée étant celle du Noctali, c'est pour ça que je l'ai mis au milieu. Et on a individuellement Mentali et Nymphali qui l'accompagnent. Je vous montre le dos de la Pokébox pour le petit descriptif en fait de la série au dos. Donc on a quatre boosters à l'intérieur, mais j'espère qu'on aura du star étincelante. Je ne suis vraiment pas sûre puisque je crois qu'il y a eu un retard sur ces Pokébox et c'est peut-être même les Pokébox de février. Je ne veux pas dire de bêtises, mais on va voir de toute façon. Le mieux c'est encore de découvrir. Alors où est-ce que ça peut se déceler ? Parce que le plastique est quand même assez étriqué. Enfin du moins le plastique ne remplit pas toute la surface. C'est un petit peu dommage pour ceux et celles qui aiment garder les Pokébox scellés, dont je fais partie. Mais c'est vrai que ça aurait été pas mal en fait d'avoir un vrai plastique scellé tout autour en fait, comme les autres Pokébox. Alors je ne sais pas si c'est plus économique, aucune idée, mais le fait est que du coup, pour la collection, c'est moins esthétique. Ça s'arrête ici en fait. Voilà, je les décèle toutes les trois. Dites-moi dans les commentaires quel est votre Pokébox préféré. Alors pas forcément au niveau des cartes promotionnelles. D'ailleurs je ne sais pas si ce sera des cartes promotionnelles, parce que rappelez-vous pour les Pokébox avec Lucario, Mew et Flagados de Galar, eh bien on n'avait pas de cartes promo, donc je ne sais pas du tout si ils vont refaire la même chose. Allez, croisez les doigts. Ah ouais c'est vrai qu'il y a le carton maintenant pour les cartes promo, pour tenir les cartes. Ah si c'est bien une promo ! Génial ! Ah bah là je suis très contente, je suis refaite. Parce que j'aurais été très déçue que ça ne soit pas des cartes promo pour l'occasion. C'est un peu la raison pour laquelle on achète des Pokébox. Outre la pioche en fait et les 4 boosters à l'intérieur, c'est surtout pour collectionner les cartes promotionnelles. Et celle-ci du coup c'est la numéro 202 de épée bouclier, avec cadeau rêvé et coup magique. Et bah j'espère qu'on aura une pioche magique dans cette Pokébox. Donc nos 4 boosters, donc ça c'est le petit code. Ah super, on a du star étincelante, mais tout est parfait ! Tout est parfait, ça se profile très très bien, je suis très contente. Donc 2 stars étincelantes, 1 style de combat et 1 ténèbre embrasé, ok. Pourquoi pas, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu du ténèbre embrasé. Et on a l'illustration de Dracaufeu en plus, la petite carte promo sous pochette. Et je vais vous montrer en fait je pense les 3 cartes promotionnelles. Et ensuite on cumulera les ouvertures. Regards noirs et l'âme lune, j'aime trop. Celle-ci c'est la 203, l'autre c'était la 202. Elle est incroyable celle-ci. Je trouve que Noctalie est beaucoup plus beau en tant que Pokémon. mais au niveau de la carte promo, je trouve que c'est Nymphalie qui est vraiment la plus jolie. Donc pareil, je récupère mon petit code, mes boosters, toujours du star étincelante. C'est bien, il y a deux boosters de la nouvelle série. C'est une très bonne chose, parfait. Et ensuite on va découvrir la carte promotionnelle de Mentally. Tirzen est super psy. Elle est incroyable aussi celle-ci. Donc 201 pour Mentally. 202 pour Nymphalie. Et 203 pour Noctalie. Ok, très bien pour les 3 cartes promo que je vais vous remontrer finalement à la fin de l'ouverture. Elles sont vraiment incroyables encore une fois. Non en fait je ne peux pas attendre pour vous les remontrer, elles sont vraiment incroyables. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre carte promotionnelle préférée. Pour le Pokémon, moi je préfère Noctalie. Mais au niveau de la carte promo et l'originalité, j'ai une très grande hésitation entre Mentally et Nymphalie. Voilà pour ces petites cartes promo. On va pouvoir s'atteler à l'ouverture. Et donc là, j'aime bien savoir quelle Pokébox m'aura apporté la pioche ultime. Donc voilà, là on démarre avec Mentally. C'est parti. Ah, c'est vrai qu'il y a toujours ces petits trucs de code dans le star étincelante. Bon, 1, 2, 3, 4, 1, 2, hop là, oulala, on a failli perdre une carte. Tout va bien, donc on commence cette ouverture avec un petit Crémy pour commencer. Ensuite, Lixi, Grimalin, Gringolem, Morpheo, une énergie feu, un Colomar, une Hyperball, Tropius qui est superbe. Ah bah, Colomar, de nouveau, on s'est fait troll une carte, donc qui est une Pocomine Reverse, et Boreas en rare, qui existe d'ailleurs en version holographique dans des duopacks que je vous ai déjà ouvert sur la chaîne. Bon, rien dans ce booster-ci. J'y attendais un petit peu, étant donné qu'on a eu un code blanc. Est-ce qu'on regarde ce petit code-là ? Ouais, code blanc aussi. Bon, on aura peut-être une carte Trainer Gallery aussi, si c'est possible. Ça ne veut rien dire. Alors, dans le second booster, on a Caraclé, ensuite Céribu, Riolu et Tourmy, Spiritomb, une énergie, le bassin de magma, Colomar, encore lui, le Stade en ruines, Noix de coco qui est une Pocomine Reverse, et Lance Argo en rare. Alors, rien dans Star Etincelante, dans cette Pokébox. Donc, style de combat, ce n'est pas la série que j'affectionne le plus, surtout que j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup ouvert. Donc, je pense que ce sera plus des doubles qu'autre chose. Et là, du coup, le code ne veut rien dire, on repasse à la normale. Alors, voyons voir. Kong Queen, ensuite Céribu, Pachirizou, Piafabec, un Remored, une énergie, Grotichon. Qui est en train de s'empiffrer. Le rouleau Tourbillon, 1000 points, Frison. Ensuite, on a Ramolos de Galar en Commune Reverse. Et Astronel Holographique. Bon, quand même, une petite holo. Tout dernier booster de la Pokébox, Mentali. Et ce serait excellent, en fait, que ça nous rapporte une super pioche. Ah, c'est vrai, le petit code, là, est à l'envers. Donc, dans Ténèbres embrasées, ça fait tellement longtemps, Ténèbres embrasées. Donc, Pyronie, Spododo, Toxizap, Skitty, qui est adorable, Brindibou, une énergie, l'énergie, ok. Vortante, sympa le petit jeu de mots. L'Ombrelle Géante. Ensuite, on a Cracknois, qui est une Commune Reverse. Et Corvallus Holo. Ah, quand même, elle est bien sympa, celle-ci, en plus. Donc, on enchaîne avec la Pokébox de Noctali. Non, est-ce que je la garderais pas pour la fin ? J'avais dit que je la garderais pour la fin. Donc, du coup, celle de Noctali, on la garde. Et on enchaîne avec celle de Nymphalie, qui est censée être chanceuse, hein. Parce qu'on a parlé d'une pioche magique tout à l'heure. Ah, justement, on a un petit code noir. Ça veut tout dire. Ça peut être une holo aussi, mais bon. Donc, Carabing. Ensuite, Mélofée. Céribou, un Caraclé, Écrapince, une énergie métal, Tropius, Sauvegarde de Rose, Assurance Échec, Terraclope, qui est une peu comme une Reverse, et Torterra, holographique. Eh bien, voilà, ça se confirme. Toujours du Star Etincelante, avec l'illustration de Draque au Feu. D'ailleurs, je ne fais pas trop attention aux illustrations, là, mais... Bref, peu importe. Ah, on aura encore une bonne carte. Alors là, qu'est-ce qu'on peut obtenir ? Canartichot, ok, atroce. Non-Euf, ensuite, Tadmorphe, Mélofée, Cunotor, une énergie, Polagriffe, Stade en ruines, Luxio, Gant Purifiant en reverse, et Lucario holographique. On enchaîne absolument toutes les holos, même si elle est très jolie. Il me semble l'avoir déjà eue, celle-ci, aussi. Après, en même temps, j'ai ouvert un display, j'ai ouvert plein de petits produits, Star Etincelante. Il nous reste Style de combat et Ténèbres embrasées. Ce serait quand même dommage d'avoir quelque chose dans Style de combat. Ténèbres embrasées, je préfère, limite. Et puis une petite ultra, ce serait cool, parce que là, on enchaîne les holos. Donc, L'épidonie, Malos, Viscuse, Dunaja, Chaglam, une énergie, Scorvol, Oui Messire, Spectra, Piafabec, qui est une commune reverse, et Mimikivé. Ok, il a fallu que je la réclame. Bah, on a un petit Mimikivé. Celle-ci, je l'ai en plus. Donc, ce n'est que partie remise. Mais déjà, j'ai voulu une ultra. On m'a apporté une ultra. Pourquoi toujours voir le négatif ? Et donc, dernier booster de la deuxième Pokébox. Alors là, nous obtiendrons un Gringolem, Skitty, Solochie, Rondoudou, qui est adorable, un son lourd d'eau, une énergie aquatique, Galegon, Flotoutan, Smashing, Smashings, ok. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait en anglais, le truc. Solarock, qui est une Pokémon reverse, et Golemastok, en rare, qui est hyper musclé. Donc, voilà, pour ce dernier booster, il nous reste les 4 boosters de la Pokébox Noctalie. J'espère qu'il nous portera chance. J'ai mis un petit Voltalie en fond, là. Parce que Voltalie est celui que je préfère aussi avec Noctalie. Donc, j'espère que ça va provoquer une certaine forme de chance aussi. Et bien, ce n'est pas gagné, en tout cas, avec cette carte à code qui vient de nous spoil. J'essaierai de cacher le second. Donc, Chinshi Douf. Ensuite, Balbuto, Stalgamin, Tarinor, Crémy, une énergie, Noix de Coco, Ami de Galar. Je la trouve vraiment incroyable, cette carte. Chaque fois que je tombe dessus, je la trouve vraiment trop belle. Piocher 3 cartes, en plus, elle est d'une simplicité. Dimoré. Ensuite, Riolu, en Common Reverse. Et Tranchodon, en rare, qui est très, très stylé. En plus, qui ne tombe vraiment pas souvent. Allez, le deuxième, Star Etincelante. Celui-ci, j'avais dit que j'essaie de le planquer. Tac, voilà. On n'a pas vu. Allez, on croise les doigts pour avoir une belle carte dans Star Etincelante. Écrapince, Magmar, Spiritomb, Sheniti, Grimalin, une énergie aquatique, René, Clique, Charthor. On a Tranchodon, qui est une rare, génial. Rien que pour ça, c'est trop cool. Et Becaglaçon, en rare, que j'ai déjà. Alors, style de combat, désormais. Par contre, si on n'a que le même équivé, oui, ça va piquer. Ça va faire très, très mal. Dans le sens où ce sera une pioche quand même assez maigre. Il faudra avoir une petite foulard, une petite secrète pour remonter tout ça. Donc, Ceribou, Misdibule, Onyx, Rémored, Nosferapti, une énergie électrique, Kit de camping, Corbos, Aflamanoir. Nous avons Monorpal en Common Rivers. Et Mélokrig V. Non, mais c'est trop intro. Mais voilà, on ne va pas se plaindre. Juste que ça commence à être compliqué de compléter si on a toutes les bonnes cartes dans style de combat. Alors, Ténèbre embrasée, tout dernier booster. En fait, il y aura quand même une ultra dans la Pokébox de Noctaline. C'est sûr. Allez, Last Chance. On a Minisange, ensuite Froussardine, Feuillageou, Tauros, qui est absolument magnifique. Topiqueur, qui a une statue à son effigie. Une énergie électrique. Et Flèche, dans l'obscurité, qui est trop beau. Forêt de Lumi Reims. Vraiment magnifique aussi, cette forêt. Galégon, Passe Rouge, qui est une Common Rivers. Et Sorbouboule en rare. Sorbouboule, quoi. Pour finir le booster, Sorbouboule. Alors, attendez, parce qu'il me faut quand même un certain temps pour réaliser que ce n'était pas la folie au niveau de la pioche. Du coup, je pense que toutes les Pokébox ultra chanceuses sont toujours chez Pokémon. Si vous voulez les commander, je vous mets le lien dans la description. Et je vais vous représenter ce qu'on a eu. A commencer par les cartes holographiques avec Corvaius. Ensuite, Astronel. Torterra. Et Lucario holographique. Ce qui nous en fait 4 au total. On a eu 2 cartes ultra rares. Donc, 2 petites V qui sont Melokrick V et Mimiki. Les 2 cartes ultra rares issues de la série Style de combat. Donc, je préfère quand même le petit Mimiki qui fait bien plus plaisir. Je ne vous le cache pas. Et les cartes promotionnelles. Et heureusement que ce sont des cartes promos et pas des rééditions d'autres séries comme ils ont déjà pu le faire. On a Noctalie, Nymphalie et Mentalie qui sont incroyables. Et rien que pour ça, ça vaut grave le coup d'acheter les Pokébox. Elles sont dingues et je collectionne toutes les promos. Du moins, j'essaie. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires quelle est votre carte promotionnelle préférée. Et c'est ici que je vous laisse. J'espère que vous avez passé un agréable moment devant cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne puisqu'il y a encore énormément d'ouvertures qui arrivent. J'ai été malade assez longuement, donc je suis très contente de pouvoir reprendre les ouvertures. Mais le petit pouce bleu, c'est sûr que ça montre que vous en voulez. Ça montre que vous me soutenez. Et c'est très encourageant pour la suite. C'est très motivant à allumer la caméra et à pouvoir vous faire du contenu sur la chaîne. Donc, pour ceux et celles qui le font, je vous remercie pour ça. Voilà, je vous fais plein d'énormes piques et bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Abonnez-vous !